Comment investir lorsqu'on est étudiant ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement quelle est la stratégie à appliquer pour investir en immobilier lorsqu'on est étudiant. Honnêtement, cette vidéo, j'aurais aimé que quelqu'un me la fasse lorsque j'étais étudiant parce que je te jure que si j'avais suivi cette vidéo que tu fais écouter, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir justement comment investir lorsqu'on est étudiant. Si j'avais eu cette vidéo-là, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, je serais à un niveau beaucoup, beaucoup plus avancé que je ne suis maintenant. Bon, malheureusement, on ne peut pas changer les choses, mais raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que si tu es étudiant, mon ami, écoute ça car je pense que ça peut changer la donne par rapport à ton parcours d'entrepreneur-investisseur dans l'immobilier, OK ? Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est s'il te plaît, mets un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence, mets la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout impacter beaucoup plus de personnes. N'oublie surtout pas de nous lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir et je y répondrai personnellement. Et enfin, tu pourras avoir accès à une masterclass totalement offerte en cliquant dans le lien juste en dessous où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comment investir lorsqu'on est étudiant ? Tu vas me dire, oui, je suis étudiant, je ne peux pas investir en immobilier. Sache que c'est possible d'investir en immobilier lorsqu'on est étudiant. Maintenant, je ne te le cache pas, ça va être plus dur. Ça va être plus dur que la moyenne parce qu'on s'entend bien, quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément de revenus. Alors, il existe plusieurs solutions qui me viennent à l'esprit comme ça. Tu sais, je n'ai pas pris de notes, etc. Je vais vraiment te dire ce que je sais et c'est pour te dire que je n'ai pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé, etc. Mais je vais te dire vraiment ce qui fonctionne en fait. Parce que moi, je connais des étudiants qui investissent en immobilier. J'ai accompagné des étudiants investis en immobilier et je connais aujourd'hui des personnes qui sont multimillionnaires en immobilier qui ont investi lorsqu'elles étaient étudiantes. Donc vraiment, ça te permet vraiment d'appliquer les mêmes stratégies et si tu es déterminé, si tu as le bon mindset, honnêtement, il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu vas pouvoir tout péter. Donc, comment investir lorsqu'on est étudiant ? Lorsque tu es étudiant, tu n'as pas de revenus déjà. Donc, moi, ce que je t'invite déjà à faire, c'est de gagner de l'argent lorsque tu es étudiant. Tu peux aller travailler au McDo. Tu peux aller être caissier. Moi, j'ai été caissier lorsque j'étais étudiant. J'étais à Lidl. C'est l'équivalent de Netto. Bon, je me suis fait virer au bout de deux jours. Bon, tu vois, mais tu peux trouver un job à temps partiel pendant tes études. C'est sûr que ça va te demander des sacrifices. Parce que du coup, tu ne pourras pas aller jouer au soccer avec tes potes. Tu ne pourras pas faire la fête comme tu veux. Tu ne pourras pas faire des soirées le jeudi soir jusqu'à je ne sais pas quelle heure et aller en cours le lendemain matin. Tu dois faire des sacrifices. Mais demande-toi clairement qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement, tu vois. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier et faire ce que tes potes ne sont pas prêts à faire pour pouvoir finalement avoir plus de résultats que dans les 3, 4, 5 prochaines années à venir. Ou est-ce que tu préfères faire comme eux, passer des soirées à picoler, à rigoler, par-ci, par-là, jouer à la PlayStation, jouer à FIFA, jouer à PES et finalement, rentrer dans le circuit normal en fait. Donc, ce que je t'explique dans cette vidéo, c'est que tu peux investir en immobilier lorsque tu es étudiant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est quoi ? C'est que tu travailles à temps partiel lorsque tu es étudiant afin de générer un peu de revenus qui vont te permettre d'avoir du capital nécessaire pour apprendre comment bien investir en immobilier et même lorsque tu es étudiant parce qu'il y a des stratégies spécifiques lorsque tu es étudiant. J'entends par là le crédit étudiant. Tu peux également jouer sur des cautions parentales, etc. Enfin, je ne peux pas t'expliquer ça tout en détail ici sinon ça prendrait des heures et c'est clairement expliqué dans nos formations. Mais tu peux commencer à générer des revenus à côté de tes études en fait Pourquoi ? Parce que déjà, ça va te permettre de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est très important parce que la banque, qu'est-ce qu'elle veut ? La banque veut si tu commences à mettre de l'argent de côté lorsque tu es étudiant tu commences à bâtir ta relation avec la banque. Elle va se dire « Ah, mais ce gamin, il est étudiant mais il commence à gagner de l'argent il sait bien gérer son argent, etc. » On a parlé du Crazy Score dans une des précédentes vidéos bon, c'est spécifique pour nos amis du Canada mais même si tu es étudiant au Canada tu commences à mettre de l'argent de côté ça commence un peu à tu commences à être pris au sérieux on va dire et surtout si tu as de l'argent de côté ça va te permettre justement de pouvoir en fait avoir un argument de négociation face à la banque parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que toi, tu vas travailler à temps partiel durant tes études mais pendant l'été que de partir faire la tournée de je ne sais pas quoi avec tes potes que de partir en route tu te demandes à ton employeur de travailler à temps plein tu te demandes à ton employeur de travailler à temps plein comme ça tu vas avoir un revenu à temps plein donc l'équivalent d'un salaire normal même si c'est le salaire minimum même si c'est le SMIC que tu touches tu vas avoir un vrai salaire à temps plein pendant cette période-là et c'est pendant cette période-là que tu peux demander ton financement immobilier clairement parce que tu auras l'ancienneté de ton travail tu auras de l'argent de côté donc qu'est-ce qui va se passer c'est que la banque va se dire ok le mec il travaille ça fait deux ans qu'il travaille depuis qu'il est étudiant et c'est très bien que lorsque tu es elle n'a même pas besoin de le savoir mais lorsque tu lorsqu'on arrive à la période l'été tu travailles à temps plein donc tu as plus de revenus et si tu es intelligent c'est à ce moment-là que tu vas demander ton financement immobilier c'est à ce moment-là que tu vas demander ton financement immobilier clairement donc moi c'est ce que je t'invite à faire si tu veux investir lorsque tu es étudiant tu es également d'autres sources d'autres stratégies également qui peuvent être exploitées c'est de tout simplement faire en sorte que tes parents soient peut-être cautionnaires soient peut-être cautionnaires ils soient cautionnaires pour toi pour ton investissement immobilier il y a des étudiants qu'on a accompagné qui ont fait ça et on a eu à discuter avec leurs parents par rapport à ça et on a expliqué à leurs parents pourquoi est-ce que l'étudiant devrait investir en immobilier dès maintenant parce que tu imagines tu commences à investir en immobilier à tes 19 ans 20 ans même 22 ans peu importe tu prends une avance de faux imagine tu commences à investir en immobilier à 20 ans à 45 ans tes propriétaires du bien il y a même des personnes de 45 ans qui commencent à peine à investir en immobilier imagine le temps que tu gagnes c'est sûr que tu vas devoir faire des sacrifices c'est sûr que tu vas devoir travailler plus que tes potes que ça va te frustrer lorsque tu vas les voir sortir alors que toi tu vas être là comme ça et tout c'est sûr mais dis-toi qu'est-ce que tu veux réellement imagine que tu deviens libre avant un certain âge avant tes 30 ans par exemple c'est un étudiant qui a aujourd'hui il est en école de commerce je crois qu'il a 22 ou 23 ans et on lui a bâti une stratégie il y a des prêts étudiants etc il a pu acheter un appartement cash et aujourd'hui il génère 1500 euros net par mois en airbnb sachant que son prêt étudiant va être remboursé plus tard 1500 euros net par mois en airbnb le gars il a 22 ou 23 ans je ne sais plus quel âge il a mais je crois qu'il a dans les 22 ans imagine l'avance qu'il a par rapport à moi imagine l'avance qu'il a par rapport à moi parce que moi à 22 ans je jouais à FIFA je faisais n'importe quoi imagine l'avance qu'il a par rapport à moi c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que si tu es étudiant aujourd'hui c'est pour te dire honnêtement il est possible d'investir en immobilier mais ça va demander des sacrifices mais est-ce que toi tu es prêt à prendre ces sacrifices là après l'alternative que tu peux faire également et ça on a également beaucoup d'étudiants qui font ça c'est quoi c'est que tu te formes à l'investissement immobilier avant de commencer à travailler tu vois si tu ne veux pas prendre trop de risques si tu veux commencer si tu veux tout de même entre guillemets enjoy tes années d'étudiant c'est qu'investir au moins dans une formation prends les connaissances sachant les stratégies que tu vas mettre en place lorsque tu vas commencer à travailler tu vas prendre de l'avance également tu vois parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous contactent ils nous disent je vais me former lorsque je vais commencer à travailler pourquoi forme-toi maintenant lorsque tu es étudiant en plus tu as encore le temps c'est parce que quand tu commences à travailler on s'entend le temps il commence à devenir lorsque tu es étudiant tu commences à te former pendant les vacances il y a tout le temps des vacances par-ci par-là tu prends du temps tu te formes comme ça tu vas commencer à connaître les bonnes stratégies que tu vas tout de suite implémenter lorsque tu vas commencer à travailler ok on a également un autre étudiant ça a été son cas il nous a contacté je crois qu'il est resté un an d'études il nous a dit oui je vais commencer à apprendre de l'immobilier dans un an lorsque je vais commencer à travailler moi j'ai dit non on remet les choses au clair forme-toi d'abord à l'investissement immobilier comme ça tu sais qu'il te reste un an donc tu as un an pour te former sans te presser etc il n'y a pas de pression tu te formes tranquillement tu regardes les vidéos on a des séries de vidéos à tous les 7 jours tu regardes tranquillement tes vidéos et dans un an lorsque tu vas recevoir tes premiers revenus et lorsque ta période de probation sera terminée tu passes à l'action directe c'est à dire tu n'auras même pas de temps à perdre parce que tu sauras déjà ce qu'il faut faire tu auras déjà les contacts tu auras déjà bâti ton réseau tu auras déjà fait le nécessaire au niveau de tes comptes et tout tu auras déjà amélioré ta gestion financière tu auras déjà développé ton mindset parce que peut-être tu auras rencontré des entrepreneurs des investisseurs plus avancés ce qui est normal parce que toi tu es encore étudiant et tu es sur le point de travailler tu auras rencontré des personnes qui vont vraiment éveiller ton esprit t'aider à développer ton mindset et avoir grand et franchement tu n'attendras tu auras comment dire la rage en fait de te dire ok moi j'attends juste d'avoir ces trois premières ces trois premières fiches de paye pour pouvoir passer à l'action tu peux même moi ça a été mon cas moi j'ai c'est à dire avant ma période de probation j'étais déjà prêt pour investir en imobiliers donc il me manquait juste ça j'avais déjà trouvé le bien etc et j'attendais juste cette date là le jour même où ma période de probation est terminée j'ai signé le bien en fait direct tu vois donc c'est vraiment ça que tu peux mettre en place si tu veux investir en étant étudiant et même en étant jeune en fait et cette stratégie vraiment s'applique à tout le monde tout le monde clairement moi j'aurais aimé savoir ça lorsque j'étais plus jeune mais malheureusement ça n'a pas été le cas j'étais encore perdu dans je ne sais quoi mais voilà je pense que cette vidéo si tu m'écoutes mon ami mon ami avec eux même également parce que ça s'adresse également aux étudiantes fais le nécessaire vraiment pour pouvoir te former en immobilier et si tu es vraiment déterminé sache que tu peux investir même en étant étudiant ou étudiante ça c'est sûr que c'est possible je te le garantis et renseigne-toi juste et ça dépend uniquement de ce que tu veux est-ce que tu veux faire comme tes amis ou tu veux sortir de l'eau et pour pouvoir aller plus vite c'est ça donc moi je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo si tu l'apprécies je t'invite à mettre un commentaire à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir en immobilier et moi je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo toujours à Douala au Cameroun avant de repartir vers de nouvelles décidations c'était Florian de Global Investisseur à très bientôt ciao